bonjour tout le monde alors ce matin nous allons travailler dans ici bangwa comme d'habitude et ce que nous allons faire c'est ajouter c'est ajouter un article c'est ajouter un article comme j'ai hier et pour ajouter un article c'est très simple vous vous rappelez ici bangwa.net alors vous venez là vous tapez votre nom d'utilisateur sachant bien que vous avez été inscrit et que l'administrateur vous a validé au moins comme auteur ou contributeur dont un utilisateur simple n'a pas le droit de publier un article donc quand vous vous inscrivez un administrateur reçoit votre inscription et vous valide comme contributeur ou comme auteur en ce moment vous pouvez publier des articles voilà donc vous tapez votre nom d'utilisateur votre mot de passe connecté vous vous rappelez dans la vidéo précédente ça vous renverra dans une page de login où vous êtes amené à retaper ça tout simplement mais cette fois ci vous allez répondre à une question test 20 plus 16 ça fait 36 vous tapez 36 si vous voulez que le système se souvienne de vous et je rappelle qu'à chaque fois vous pouvez retourner vers la page le profil public voilà après ça vous cliquez sur connecter lorsque vous cliquez sur connecter vous attendez un petit moment ça revient à la page public mais comme j'ai dit le monsieur de connexion l'onglet connexion qui était tout à l'heure avec un formulaire apparaît comme ça pour dire que vous êtes connecté à chaque fois vous pouvez vous déconnecter ici et ici apparaît un autre mener qui est bien évidemment le mener d'administration du site et vous pouvez dans partie dans le tableau de bord ou revenez au site public comme vous le voulez voilà notre but est de créer un article est aujourd'hui l'article que j'ai décidé que de créer c'est un article relatif à la fête de macabou qui se prépare à bangwa voilà mon frère patrick premier m'a envoyé une un texte et je dois je dois je dois l'inscrire je dois l'inscrire dans la partie dans je dois faire un article qui parle de la fête de macabou voilà et donc ici je vous rappelle que ça ouvre sur des pages statique et ici ça ouvre sur des articles en fait voilà donc pour créer un article qu'est ce que je fais je dois puiser mon texte quelque part c'est à dire que vous l'avez dans word vous l'avez dans un email vous l'avez dans un chat facebook vous copiez votre texte tout ce que vous avez à faire c'est copier coller nous allons voir comment je viens ici j'ai créé mon article je clique sur créer mon article le site va m'ouvrir dans une page de sécuriser dans l'administration le tableau de bord ce qu'on appelle et j'ai mon texte j'ai mon outil texte voilà j'ai mon outil tel je peux remplir ici pour avoir plus anglais c'est un peu comme d'un word gras italique mettre les puces aligné droit aligné centré changer la couleur du texte mettre les titres ou bien faire un paragraphe normal ajouter un média une photo le titre de notre article et bien tout ce qui vient après ne nous intéresse pas trop sauf que ici je dois choisir ce monsieur pour qu'il ait la même présentation pour qu'il a la même présentation que qu'ici pour qu'il apparaissent comme ça voilà ici je dois choisir ce monsieur et bien quoi d'autre ici rien d'autre à ajouter vraiment rien d'autre on reviendra tout à l'heure pour pour mettre un extrait qui est une petite partie de l'article qui s'affiche là et qui permet de cliquer dessus pour ouvrir le contenu l'autre partie qui nous intéressait ici dans quelle catégorie décidons nous publier cet article à la une ça apparaîtra ici comme vous voyez à la une ça c'est à la une après culture ça apparaîtra dans l'onglet dans la rubrique culture si jamais on clique ici comme la fête de macabou c'est une actualité c'est un événement pardon de la chufferie bangwa donc je pourrais cliquer sur à la une actrice chufferie bangwa et c'est un événement culturel voilà c'est aussi un événement touristique bien culturel et touristique société bon voilà je laisse comme ça quoi d'autre quoi d'autre voilà donc j'ai copié mon article tout à l'heure je dois le coller texte sans format un pardon ou il faut que je retrouve mon article voilà il était ici le voici je copie tout simplement cet article je le copie je reviens là je le colle sans formatage voilà voici mon article écrit bien fait de macabou bien voilà fait de macabou bien ici c'est l'histoire de la fête de macabou ça va nous dire rien de la fait de macabou 2018 mon article je ne veux pas créer un article plutôt je vais je vais l'enregistrer comme brouillon c'est à dire j'ai commencé à éditer un article et je me rends compte que non je ne peux pas le publier maintenant je l'enregistre comme brouillon voilà il est enregistré je vais ici plutôt ici d'éditer les droits ne me permettent pas d'éditer ben c'est pas grave je vais publier comme un article et ensuite on va gérer fait de macabou bangwa voilà donc j'ai mis mon titre j'aimais le texte de la fête de macabou j'ai choisi ma catégorie les étiquettes c'est les étiquettes qui permettent des tacs et tout sur des taxes sur voilà des taxes dans le site et ça permet de faire facilement des recherches sur le site voilà donc on peut en ajouter autant qu'on veut voilà j'ai créé mon article déjà ce qui me manque actuellement à tout moment je peux le prévisualiser les clics du droit comme ça j'ouvre sur une nouvelle fenêtre et je peux voir comment mon article s'affichera dans le site vous voyez bien comment il s'affichera voilà voici mon article mais ce qui manque à mon article actuellement c'est la photo une photo une image eh bien j'ai deux façons de le faire moi je viens dans le dans facebook j'ai trouvé le groupe bangwa mon village qui est un groupe des enfants bangwa très actif et j'ai cette photo qui matérialise le macabou il me dit festival culturel de macabou à bangwa 2017 je peux prendre cette image je dois le garder donc garder comme sauvegarder comme il me demandera de le mettre quelque part dans mon ordinateur voilà bah il ya un problème je crois que je clique d'avoir sur l'image voilà l'image est là option télécharger voilà ça c'est comment télécharger une image sur facebook voilà il me va directement dans mon téléchargement ou alors je viens dans google vous voyez j'ai tapé festival du macabou à bangwa ça m'affiche ça si je veux juste des images je vais là images ça m'affiche tout ce que vous voyez comme images de la fête de macabou tout ce que des gens ont publié eh bien ça pourrait afficher certaines images qui qui n'ont pas de relation avec la fête de macabou mais ce que je cherche c'est des images qui ont des relations avec la fête de macabou par exemple je peux prendre mon image macabou ben c'est là c'est une image probablement protégée j'essaie de l'ouvrir bien on me dit cette image peut être sujet à un copyright j'ai cherché une autre ben comme il parle de la fête de macabou voilà et que notre site n'est pas usage commercial bien voilà donc prenons ceci il vient de camnews.com donc je fais ceci et dans mon article je dois préciser la source je dois préciser la source pour que lorsque j'utilise cette image que l'auteur ne me poursuive pas c'est une image que l'auteur ne me poursuive pas bien voilà comme les avez publié et voilà je ne sais pas si je peux garder l'image voilà bien je mets dans le téléchargement et je garde ça c'était une publication de 2015 voilà je mets des images alors je reviens dans mon site je les ai gardés dont vous devez avoir l'image sauvegarder quelque part dans la machine et alors je dois insérer une image dans mon article pour le rendre un peu plus attrayant et je dois aussi insérer une image de mise en avant qui me permettra de l'afficher ici par exemple vous voyez ici cette image qui apparaît ici ou cette autre image ce sont des images mises en avant voilà donc je dois sélectionner ces deux images je commence par toi donc lorsque je clique là le système me demande de choisir des fichiers où je clique juste je prends des fichiers quelque part dans ma machine je les amène là bas mes fichiers tout à l'heure je les ai mis dans téléchargement voilà je donne le temps à l'ordinateur de m'afficher voilà vous voyez cette image apparaît déjà je peux déjà porter l'image déposée ici parce que je vais l'utiliser tout à l'heure vous voyez les images des sites sont là dans cette partie et voilà l'autre image hop l'autre image est là je l'amène aussi là là automatiquement le serveur il est dans le serveur en fait il est dans le serveur vous pouvez voir l'adresse de cette image je veux le mettre en avant voilà je clique comme ça il apparaît ici c'est bon on a plus rien à faire de ce côté là et ici je veux ajouter l'autre image je viens ajouter média et là vous voyez voici notre image et là je dois définir puisqu'il est dans l'article je dois définir la taille donc pour qu'il n'occupe pas trop d'espace sur ma vue principale alignement je lui demande de mettre à droite à droite des textes et j'ai dit inséré dans l'article ah non j'ai choisi la mauvaise image on dirait voilà je recommence là je prends plutôt ça voilà très bien maintenant voilà à droite et voilà bien vous voyez j'ai mon j'ai mon article créé le titre j'ai déjà le lien qui apparaît là j'ai mon texte que j'ai collé j'ai mon image que j'ai téléchargé tout à l'heure et que j'ai mis dans ma machine après je laisse envoyer dans le serveur tout ça par clic et non par contre voilà et puis j'ai choisi ma catégorie j'ai choisi des étiquettes j'ai mis le nom de l'auteur voilà je dois faire ceci vous quitter le lien voilà je ne sais pas de quel de quel auteur est l'autre image mais je crois c'est un poste de richard nommer et le texte patrick oui mais en ce moment si après nous nous rendons compte que l'auteur du texte n'est pas directement patrick point mais ce que ce que nous ferons c'est c'est des échanges et voilà c'est de changer pour mettre le nom du vrai auteur du texte voilà et là je le mets je mets celui ci en gras en gras c'est juste la mise en forme vous voyez là je mets en italique et là en italique voilà bien j'ai des droits moi j'ai des droits de publier si vous n'avez pas des droits vous aurez juste à enregistrer pour que ce soit vu par un auteur avant la publication donc je peux publier puisque j'ai lu l'article et je pense que le contenu il est il est bien bon l'erreur est humaine voilà et nous avons pas fait des erreurs mais après on peut corriger voilà je clique sur publier quand j'ai tout fini là il me dit qu'il est en train de publier et une fois publié comme je l'aimais à la ligne vous verrez il est publié maintenant je viens là j'actualise tout simplement j'actualise et vous verrez l'article apparaître ici voilà faites des macabos bangwa cette fête comme moi voilà et du coup actualité chefferie aussi je peux cliquer là et la date de publication nous sommes le 13 septembre voilà l'article qui est publié tout simplement comme je vous ai dit texte patrick poemi image comme neos richard nommer voilà notre article lisible et tout ce qui reste à faire c'est de le partager sur les réseaux sociaux voilà actualité ainsi de suite une vue je clique sur facebook je suis connecté en ce moment même sur facebook je décide de le partager pour qu'il soit visible dans les réseaux sociaux vous voyez alors je décide ici soit je peux le partager sur mon mur voilà je le partage directement sur mon mur je peux entrer un texte ou alors je décide de le partager de nouveau dans une page que je gère et la page que j'ai choisi c'est ici bangwa.net où je suis administrateur je peux écrire un autre texte voilà pardon c'est parti voilà mon poste il est prêt à être publié sur facebook je vais publier sur facebook dans le groupe ici bangwa.net je peux le publier sur twitter et sur beaucoup d'autres réseaux sociaux je reviens tout simplement ici et je vais vérifier pour voir comment mon poste apparaît je dois ouvrir ici bangwa.net je dois ouvrir ici bangwa.net ma page facebook voilà voici ma page la page ici bangwa.net pardon et voici mon poste voilà je viens juste de le publier et lorsque un internet clique sur ce poste comme ça ça le redirige voilà vous faites donc vous publiez dans votre article et vous appelez les internautes à le visiter à lire l'article et quand ils cliquent dessus ça les redirige vers le site du village le site de votre village voilà et c'est parti bien voilà nous avons terminé l'article ou bien la vidéo sur comment publier un article voilà c'est prêt votre article est prêt à être vu par le monde entier 24 sur 24 vu que le site est disponible 24 sur 24 voilà merci et rendez-vous à la prochaine www.icibangwa.net rendez-vous à la fête de macabre 2017 www.icibangwa.net